bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre chaîne bled maharibia pour ma part je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette vidéo aborde cette fois ci la problématique du sera sous la forme de trois approches si on peut les appeler ainsi ces trois approches examinant les angles suivants le premier le premier de ces titres donc de cette séquence concerne cet envoyé personnel du secrétaire général de l'organisation des nations unies qui semble semble-t-il préparerait une inattendue table ronde de genève et cela reste bien évidemment une interrogation et nous verrons ce qu'il en est quelque peu ici dans ce premier titre le deuxième angle de cette problématique du sera et de cette vision ou révision le deuxième angle donc relatera ce qu'il en est également des entretiens entre le roi mohamed 6 et le secrétaire général de l'onu antonio goutte les qui se sont vus récemment et enfin pour clore cette vidéo le troisième paragraphe concerne plus exactement le président américain qui finalement n'invitera pas vous n'invitera pas le Polisario à ce fameux sommet Afrique-États-Unis. Et donc, chers amis, commençons par le commencement, à savoir le début de cette séquence vidéo et pour le premier titre, concernant donc cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, qui s'est rendu mardi, mardi dernier, en Suisse, à Berne, à Berne plus exactement, où Stéphane Dimistoua a eu des entretiens, a eu des entretiens avec la ministre des Affaires étrangères, Helvet, cette fameuse Livia. Et la Suisse est prête à renouveler son soutien aux efforts menés par l'ONU dans la région, a écrit sur Twitter la chef de la diplomatie de la Suisse, donc Helvetique. Ce déplacement intervient après l'adoption de la résolution 2654. Oui, cette fameuse résolution 2654, qui a été adoptée le 27 octobre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Rappelons-nous-en tout de même. Un texte, un texte qui a appelé le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à s'engager dans le processus des tables rondes de Genève, initié par l'ancien émissaire onusien, cet Allemand, Hearst Koehler. Et Stéphane Dimistrois est appelé aujourd'hui à convaincre les quatre parties, oui, quatre parties, à reprendre les pourparlers dans les plus brefs délais. Le secrétaire général de l'ONU est tenu également de présenter en avril prochain un rapport au 15 sur l'évolution de la situation politique et militaire au salam marocain entre octobre 2022 et avril 2023. Il faut rappeler ici que grâce à sa neutralité, la Suisse est réputée pour accueillir des négociations de paix entre différents protagonistes de conflits internationaux. Et voilà, chers amis, sans transition, nous passons ici au deuxième titre, deuxième angle, qui nous informe que le roi Mohamed VI a reçu, a reçu ce mercredi 23 novembre dernier, à Rabat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur la question du Sahara occidental, appelé ainsi, mais néanmoins, toujours marocain tout de même. À cette occasion, le souverain marocain a réitiré la position constante du Maroc pour le règlement de ce différent régional sur la base de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume marocain, indique le cabinet royal dans un communiqué. Et le roi Mohamed VI, donc, a réaffirmé à Antony Guterres le soutien du royaume marocain aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel, Stéphane de Michtola, aux fins de la conduite du processus politique. Pour rappel, le roi du Maroc avait exprimé la même position lors de l'audience qu'il a accordée le 12 décembre 2018, déjà, à Antony Guterres, en marge de sa participation à Marrakech à la conférence intergouvernementale portant sur l'adoption du pacte mondial pour les migrations. Sachant aussi que le secrétaire général de l'ONU est arrivé mardi dernier au Maroc pour prendre part au 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations, organisé le 22 et le 23 novembre à Fès. Enfin, nous arrivons au troisième et dernier titre de cette séquence, où il est question, ici, du président des États-Unis, à savoir Joe Biden, qui, finalement, n'invite pas le polisario au sommet Afrique-États-Unis. En effet, du 13 au 15 décembre prochain, Washington accueille le sommet Afrique-États-Unis et le polisario n'y est pas convié, puisqu'il n'est pas sur la liste des invités du président Joe Biden. Les fidèles alliés du polisario, que sont l'Algérie et l'Afrique du Sud, n'ont pas réagi, pour le moment, à cette mise à l'écart de ce mouvement séparatiste. Et, on ne convient pas le polisario, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, à savoir Joe Biden, ne fait que suivre fidèlement les traces d'un certain autre président démocrate, qu'est Barack Obama. Pour mémoire, juste pour mémoire, lors de l'édition 2014 du sommet Afrique-États-Unis, organisé à Washington, il n'avait pas adressé d'invitation au polisario, arguant que son pays ne reconnaît pas cette pseudo-raste. Outre le polisario, l'administration américaine de Joe Biden a exclu de ce rendez-vous de partenariat les pays africains suspendus au sein de l'Union africaine suite à des coups d'État, tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Soudan ou encore le Mali. Et, au même titre, au même titre que les États-Unis, la Chine, la Russie et la Turquie, ainsi que l'Inde, en 2015, n'invitent pas le polisario aux réunions avec l'Union africaine, tout simplement. Seul, seul, le Japon, oui, seul le Japon et l'Union européenne se plient, ici et là, aux pressions des alliés du polisario, principalement l'Algérie et l'Afrique du Sud, comme tout le monde le sait, et acceptent de temps à autre sa présence au sommet bilatéraux. Une présence qui arrange certains pays européens et qui s'accommode de cette nébuleuse connivence. Et donc, chers amis de la Chine, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Azdiqa, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A la prochaine fois et à bientôt. Il a l'iqa fi chissa ukhra incha'Allah ma assalamu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada